Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle IA qui s'appelle RASC. Elle va vous permettre de traduire vos vidéos dans plus de 130 langues différentes. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à comment l'utiliser et pour cela, je vais faire une démonstration avec vous en temps réel. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. Notre objectif est d'arriver à 100 abonnés pour le 1er janvier. Alors pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. On commence tout de suite. Avant de passer à la démonstration, sachez que RASC a été lancé le 1er octobre 2023. Suite à cette date, les 14 jours qui ont suivi, il y a eu une période d'essai gratuite. Maintenant, beaucoup d'entreprises utilisent RASC car cette IA permet de traduire les vidéos et donc de toucher un public plus important. De plus, elle peut être utilisée dans plein de domaines variés. Cette IA permet aussi d'ajouter des voix d'IA dans les vidéos. Donc pour les créateurs de contenu, s'ils ne veulent pas montrer leur tête, peuvent utiliser cette IA dans le but de créer des vidéos sur Internet. Maintenant, je vais vous présenter les fonctionnalités principales de RASC. La première est la traduction automatique qui permet par exemple de passer d'une vidéo en français à une vidéo en anglais. J'ai déjà essayé et le résultat est franchement incroyable. On va le voir plus tard dans la vidéo. Puis, elle permet aussi de créer des voix avec l'IA. Donc vous pouvez choisir l'IA que vous voulez et le mettre directement dans votre vidéo et simplement mettre le script pour que cette voix parle à votre place. De plus, il y a aussi les sous-titres intégrés. Donc vous choisissez un sous-titre, un sous-titre en italien et vous aurez les sous-titres en italien sous votre vidéo en français. Ceci permet un gain de temps énorme et donc va être utilisé par les créateurs de contenu à l'avenir. Suite aux fonctionnalités, il y a aussi beaucoup d'avantages. La première est la rapidité et l'efficacité. Grâce à cela, les entreprises vont être capables de toucher un public plus important et aussi plus rapidement. Puis, la qualité des vidéos, donc pour la traduction d'une vidéo d'une langue à une autre, la qualité est très bonne. Puis, il y a aussi le coût et l'efficacité. Donc, pour cette IA, il y a un coût, il y a un abonnement à prendre pour avoir la version complète. Mais c'est aussi très efficace car le résultat est simplement incroyable. Puis, il y a aussi l'accessibilité. Donc l'interface est très facile à comprendre. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais c'est vraiment très intuitif. Donc, la première étape, c'est d'aller dans la barre de recherche et de mettre RASC.AI. Vous mettez Entrée et vous allez sur le site web HTTPS www.rasc.ai Vous cliquez sur le lien. Et donc, sur ce site, vous avez plein d'options. Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'essai gratuit. L'essai gratuit, vous allez pouvoir essayer pour après vous faire votre propre opinion sur l'IA. Et donc, vous pouvez, ici, vous pouvez voir ce qu'il propose. Donc, de traduire dans plus de 130 langues, de cloner la voix, d'avoir des locuteurs multiples. Donc, avoir plusieurs personnes qui interviennent dans une vidéo. Voilà, donc il y a quelques commentaires. Et ça nous montre que c'est très fiable et que beaucoup d'entreprises l'utilisent. Donc, nous, nous allons aller sur Se connecter. Voilà. Donc, pour se connecter, vous avez juste à mettre votre email et un mot de passe. Ou alors, vous vous connectez avec Google et vous arrivez directement sur cette interface. Moi, je me suis déjà connecté. Je me suis déjà créé un compte. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les plans. Donc, pour le moment, nous, nous avons un plan gratuit. Donc, après, il y a le basique, 50 dollars par mois, le pro 120, business 500 et les entreprises. Donc, pour le 50 dollars par mois, vous pouvez traduire aux vidéos dans plus de 130 langues. Vous pouvez, je le mets en français. Vous pouvez faire la traduction automatique, cloner la voix et ne pas avoir de finigramme. et avoir 25 minutes chaque mois de traduction. Puis après, vous avez 100 minutes et 500 minutes pour 500 dollars. Et enfin, vous avez l'entreprise. Donc, pour l'entreprise, c'est assez particulier car vous pouvez les contacter et donc, vous ne pouvez pas directement payer pour avoir un plan. Car pour les entreprises, c'est assez spécial et il faut passer par une procédure de plus pour obtenir ce forfait. Donc, maintenant, Maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Soit, vous utilisez un exemple de vidéo directement de RASC pour vous familiariser avec ce logiciel pour voir comment est-ce que c'est fait, comment faire, comment changer la langue. Et donc, ça vous montre directement avec une vidéo que RASC te propose. Mais donc, si tu veux directement mettre une vidéo qui t'appartient, donc tu appuies ici. Et donc là, il te propose soit d'importer ou de faire glisser un fichier que tu as téléchargé sur ton ordinateur ou alors de copier un lien YouTube ou Drive. Donc, avec ces deux possibilités, tu peux mettre toutes les vidéos que tu as. Tu peux mettre toutes les vidéos ici. Donc, et après, ici, il y a détection automatique de combien il y a d'intervenants dans la vidéo. Donc, si tu sais qu'il n'y a que toi qui parle, tu mets un. Mais après, tu peux mettre la détection automatique. La langue originale encore, vous pouvez l'aider en mettant, par exemple, français. et traduire en anglais. Donc, nous allons prendre un lien. YouTube Experimentara. Donc, voilà. Nous allons aller... N'oubliez pas de vous abonner en passant. Donc, nous prenons la dernière vidéo. Je passe un pouleçon. Je prends le lien. Je fais copier CTRL-C et CTRL-V, coller. Donc, le nom du projet, comme vous avez vu, vient de se mettre automatiquement avec la vidéo. Donc, on va changer. Voilà. Donc, là, on va mettre anglais. Donc, maintenant, vous appuyez sur traduire. Voilà. Donc, ici, la vidéo, elle est en train de se télécharger. C'est plutôt pour dire qu'elle est en train de se traduire. Donc, regardez. Ici, il y a écrit « N'hésitez pas à quitter la page et à revenir plus tard. » Car le processus prend un petit peu de temps. Ça peut prendre quelques minutes. Donc, en attendant, vous pouvez travailler sur autre chose en même temps pour être plus productif. Et voilà. Donc, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et le résultat va arriver dans quelques minutes. Voilà. Donc, on peut voir que ça va assez vite. On est déjà à 80%. Et ça fait seulement... Ça fait moins d'une minute pour 80%. Donc, le processus est vraiment rapide. Donc, et dans quelques secondes, nous allons avoir le résultat. Et donc, je vais pouvoir vous montrer... Vous montrer comment cette IA va pouvoir vous aider dans votre but. Donc, si vous voulez faire des vidéos sur Internet ou si vous avez une entreprise et que vous voulez toucher un plus grand nombre de clients, si vous voulez faire du marketing, si vous voulez faire la publicité, vous pouvez pouvoir faire des vidéos de qualité et très facilement, assez rapidement. Voilà. Donc, la vidéo vient... La vie orée. Votre vidéo est prête. Donc, ici, nous avons le script de ce qui est dit dans la vidéo. Et donc, nous ne pouvons faire que une minute car... Parce que nous avons le gratuit. Mais par exemple, si vous prenez... Si vous prenez un forfait payant, vous allez jusqu'à 25 minutes pour le 50 dollars un mois. Donc, c'est une vidéo entière. Et voilà. Donc, je ne vais pas plus attendre et admirez par vous bien le résultat. Ici, on va aller sur l'original. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter trois IA qui m'ont permis de booster ma productivité et qui m'ont fait économiser des heures et des heures de travail. Alors, n'hésitez qu'à la fin de la vidéo. Likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. On commence maintenant. Voilà, donc la première IA s'appelle Oumata et en fait, elle vous permet d'insérer les PDF, les Google Docs. En fait, vous lui donnez l'information et ensuite, vous lui posez des questions et grâce à cette information, cette IA va vous répondre de la meilleure façon possible. En fait, la différence avec ChatGPT, c'est que vous lui donnez l'information et ensuite, il vous répond. Alors que ChatGPT, lui, c'est vous poser une question et avec les informations qu'il a d'Internet qui sont datées de 2021, vous allez, il va vous donner une réponse. Mais parfois, il y a les réponses que vous attendez précisément et aussi parfois, les questions comme sont trouvables car elles sont sur un sujet très précis. Donc ça, c'est la version originale et maintenant, la version traduite. Hello, everyone. I hope you're well. Today, we meet again for a new video where I'm going to introduce you to three AIs that have helped me boost my productivity and save me hours and hours of work. So, stay till the end of the video, like the video and don't forget to subscribe. Let's get started. So, the first AI is called Momata and it can actually insert PDFs, Google Docs. Basically, you give it the information and then you ask it questions. And thanks to this information, this AI will answer you in the best possible way. In fact, the difference with ChatDVD is that you give it the information and then it answers you. Whereas, ChatDVD asks you a question and with the information it has from the Internet, which is 2021 years old, it will give you an answer. but sometimes there are answers you're looking for and sometimes the questions, as they can be found, are on a very specific subject. So, you've seen that the result between the video in French and the video in English is totally different. So, even if you don't speak English or another language, you can really use this tool and do the videos and pass the cap where you can pass the barrier of the language which before you didn't prevent you or to make videos. Now, with this tool, you can do all the videos you want in any language and in addition, you can also translate into another language in the same time. And you can also change so here, the voice is the clone. So, here, we have the clone but you can very well choose Adam, Sam, Arnold. It's just a timbre of the voice which is quite different. So, I can... Well, so... But, but, the video is the same. And... So, you can also put the subtitles. So, you can also上 you can go to the subtitles. So, you can have the subtitles, the subtitles, the subtitles, the subtitles, or, Ou alors, moi, je vous conseille plutôt de prendre la vidéo et de télécharger la vidéo traduite. Et donc, en faisant ça, elle va directement aller sur votre ordinateur et vous pourrez ensuite la mettre sur YouTube ou sur une autre plateforme. Et donc, pendant le chargement, pendant la traduction de la vidéo, vous avez juste à vous occuper, par exemple, du titre, des tags, de la description, de la miniature. Et après cela, vous n'avez plus qu'à mettre la vidéo sur YouTube et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Voilà, donc j'espère que vous avez compris l'impact que RASC peut avoir sur des créateurs de contenu, sur la productivité, le gain de temps. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que l'IA que je vous ai présenté vous a servi et que vous allez utiliser dans votre propre objectif. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. On se retrouve pour la prochaine vidéo.